Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous trouvez un bon phob. Je pense qu'il doit y avoir nombreux d'entre vous qui sont en vacances, peut-être à la montagne, peut-être à la mer. Écoutez, franchement, profitez, 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 c'est que du bonheur, c'est un... C'est une... J'ai envie de dire une petite résurrection. Moi, ça sera pour le mois d'août et je suis ravie. Je suis en train de finir d'ailleurs les guidances sentimentales et je vais avoir à choisir entre ces trois signes. De toute façon, nous allons les faire aujourd'hui. J'aimerais avant de commencer remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui m'ont laissé des commentaires constructifs et adorables. Merci, merci pour tous vos mails aussi. J'aimerais aussi vous proposer, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse mail en barre d'infos sous la vidéo. fafi16229.com Je vous remercie. Allez, on y va, assez papoté. Alors, quel est le signe que nous allons préparer aujourd'hui ? Nous allons faire, nous a mis les taureaux. Alors, vous savez comment je travaille ? Vous avez l'habitude maintenant, on fait début du mois, milieu du mois, fin du mois. On va voir avec les tarots, avec les oracles, les situations, les informations, les messages qui sont destinés pour vous, mes petits taureaux. Et nous allons aller comme cela en profondeur. Voilà. Vous risquez d'avoir le plus d'informations possibles. 10 de pentacle. Alors là, mes petits taureaux, vous êtes dans une énergie de famille. On voit que vous êtes sur une énergie où pour vous, la famille est capitale. Pour d'autres, vous allez accorder une attention toute particulière à votre famille, à vos ascendants, descendants. Vous voyez ? On voit que la famille pour vous est une énergie capitale. Vous allez avoir énormément besoin de vous sentir entouré, porté, soutenu, soutenu, accompagné sur la première partie, sur le début du mois de juillet, milieu du mois de juillet, attention le diable, attention mes petits taureaux. Alors, pour certains, ça peut être quelque chose que vous vous voilez, peut-être des paroles, une interrogation, peut-être des actes, un acte. Peut-être, il est probable aussi que vous ayez à vous rapprocher d'une personne, mais qui ne sera pas dans une grande honnêteté. Alors, étant donné une énergie, il peut y avoir un mouvement, mais il peut y avoir aussi de votre part une attitude dont vous allez, comment dire, vous allez révéler une attitude à l'encontre de quelqu'un ou d'un ensemble de personnes. Attention, on vous demande d'être dans l'authenticité. Attention, c'est le diable, je maintiens. Fin du mois de juillet, qu'est-ce que nous avons ? Le magicien, alors le magicien, c'est pas compliqué, le magicien, tout ce que vous avez envie. Si, avec ce que vous êtes, vous allez pouvoir le réaliser. Vous allez avoir une capacité hors du commun. Vous allez être dans une... Vous allez avoir une quête où vous allez trouver vos mots. Vous allez pouvoir avoir... Vous allez sentir la force quand allez vers une personne ou plusieurs personnes. Vous allez pouvoir démêler des situations un petit peu délicates de fait. Qu'est-ce que j'ai avec le magicien ? Il est probable qu'une situation qui, quand même, vous aurez certainement occasionnée dans le milieu du mois de juillet, on vous dit qu'il y aura quand même... Vous aurez quand même des solutions qui vont vous être proposées sur la fin du mois de juillet. Avant de commencer, je voulais vous tirer une petite énergie sur le mois de juillet. D'ailleurs, que j'ai oublié en début de guédance. C'est pas grave. C'est pas grave. Regardez la méditation. Elle est très jolie. Je vous la lis. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles qui ne nourrissent pas votre égo. Alors, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo. On vous demande de lâcher prise. Comment dire ? De cesser de vouloir conclure, de cesser de vouloir diriger. Peut-être de cesser de vouloir vous saisir de tout pour que rien ne vous échappe parce que c'est une forme pour vous de sécure. Voyez ? On vous dit de lâcher prise. Voilà ce que vous dites de la carte. D'accord ? Et c'est l'équivalent. C'est l'équivalent. C'est la même énergie qu'avec le magicien. Voyez ? Avec l'égo. Avec l'égo qui est le vôtre sur le mois de juillet. Quand même, il va y avoir un égo fort. Mais bon, c'est votre énergie. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles. Nourries par votre égo. Je pense qu'il va falloir lâcher prise. Essayez de faire un petit peu de relaxation. De la méditation. Peut-être un petit peu de reiki. Vous promenez au bord de l'eau. Vous promenez avec un chien. Avec vos amis. Avec votre autre. Essayez de penser à vous. Voilà. Il va y avoir... Les choses vont se mettre en place toutes seules. Et comme ton magicien, il va y avoir certainement une situation que vous allez démêler. Que vous allez démêler. Que vous aurez peut-être provoqué. Un petit taureau. Alors. On y va avec le tarot du Light Serre. Light Serre veut dire les voyants de l'humain. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. D'une amie qui est... Une très très belle amie qui vit en Floride. Près de Miami. Qui est française et qui est partie en Floride. Alors. Avec la famille 10 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? 9 d'épée. C'est ce que je vous disais. Ici. Attention le diable. Alors il est probable que vous êtes dans un esprit où vous avez besoin de vous retrouver une énergie. Dans lequel vous êtes dans une énergie dans lequel vous avez besoin de la famille. Il y a quelque chose qui s'est passé. Voyez qu'il vous met dans un état. Qui vous tourmente. Qui vous peigne. Donc il y a quand même beaucoup de larmes. Beaucoup de pleurs. Vous êtes au bord du désespoir. Vraiment vraiment. Pour certains vous êtes vraiment pas bien quoi. Il est probable qu'au sein de la famille il y a des tourments. Peut-être des disputes. Des discords. Un certain dysfonctionnement. Il est probable que pour d'autres. 9 d'épée. Voilà. Vous soyez avec un 6 de Pentacle. Il est probable que vous soyez à même. D'avoir des. Comment dire. Des tourments. Parce que. Vous êtes accablés. Beaucoup beaucoup accablés. Par une personne. Autour de vous. Près de vous. Peut-être votre autre. Ou alors un parent. Mais je dirais plutôt quand même. C'est une guidance sentimentale. Je dirais plutôt que c'est. C'est votre autre. Mes petits taureaux. Il y a une somme d'argent. 6 de Pentacle. Il y a une somme d'argent. Qu'on vous a donné. Je pense que. Ou que vous avez perdu. Ou que vous avez peut-être liquidé. Vous vous êtes peut-être fait plaisir. C'est vrai que c'est la période des soldes. Mais. Qu'est-ce qui s'est passé. 7 d'épée. Alors 7 d'épée. J'ai envie de dire. Mes petits taureaux. Vous avez besoin. Vraiment. Vraiment. De vous sentir entouré. Je pense qu'on est en train. De vous montrer du doigt. On est en train. De vous accabler. On vous tient pour responsable. Vous êtes en posture. Quand même. De victime. Mais. Vrai. Une vraie victime. Vous êtes meurtri. Vous êtes accablé. Vous êtes très très tourmenté. On voit quand même que vous êtes beaucoup beaucoup sur la défensive. Il y a quand même une certaine rivalité. Une rivalité intérieure vis-à-vis de quelqu'un. On voit quand même des cris. On voit quand même beaucoup de mouvements. On voit quand même beaucoup beaucoup de détresse. Des propos. Des mots. On voit quand même mes petits taureaux. Vous avez quand même des propos assez saignants. Mais vous savez vous défendre. Et cette somme d'argent. Voyez. On voit avec le 2 de coupe. Il y a une somme d'argent. Alors peut-être qu'elle n'est pas très importante. Mais c'est quand même un problème. Qui est aujourd'hui. Pour les personnes qui se sentiront concernées. Saisissez. Pour vous qui regardez la vidéo. Saisissez cette guidance. Que seulement si elle vous parle. Sinon allez voir. Peut-être sur d'autres taureaux. Vers d'autres consens. Il ne faut pas hésiter. Et sur le 2 de coupe. On voit bien que c'est votre autre. Voyez qu'il vous porte pour accusation. Avec lequel il y a quand même. Beaucoup beaucoup de disputes. Beaucoup de discorde. Il y a quand même un grand chagrin. Un gros chagrin. On voit quand même que. Vous êtes un petit peu sur le feu. Sur la braise. On voit quand même que vous vous réfugiez. Vous partez vers les parents. Vers la famille. Vous avez un grand besoin de. De tout. De partir. De vous éclipser. Pour essayer de voir. Pour essayer de retrouver du confort. Du confort. De l'aide. Et du confort moral. Sur le milieu du mois de juillet. Le diable. Alors. Vous allez certainement. Vous allez certainement. Apprendre quelque chose. Voyez. Ceci. C'est la famille. Je pense que c'est votre famille. C'est votre famille. Ou un esprit de famille. Ou une famille recomposée. Saisissez-vous de cette énergie. La grande prêtresse. Alors. Je pense que. Je pense que vous réfléchissez. En fait. Je pense. Mais. Petit euro. Que. On vous tient pour responsable. De quelque chose. Que vous n'avez pas commis. De quelque chose. Que vous n'avez pas commis. Ça peut être une petite somme. Comme une grande somme. Moi. Je ne sais pas. Je ne connais pas votre vie. Par contre. On dit bien. Que sur le milieu du mois de juillet. On vous demande. De ne pas vous voiler la face. Surtout. Il est probable. Qu'avec le. Avec le diable. De peur. De peut-être. Perde votre autre. De peur. De peur. Peut-être. Que la situation. Dans laquelle. Vous vous trouvez. Avec votre autre. Puisque vous vous êtes quand même. Vous êtes un petit peu retiré. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes rapproché. De votre famille. De vos parents. De vos frères. Sœurs. On voit. Voyez. Que vous avez quand même. Une responsabilité. Mes petits taurons. Et on voit. Que vous êtes en train. De réfléchir. Mais attention. Soyez juste. Et intègre. Avec vous-même. Vous dit le diable. Attention. Page d'épée. Alors. Vous êtes en train. D'essayer. De trouver des solutions. Vous essayez. De trouver des solutions. Vous essayez. De trouver des idées. Pour essayer. De sortir. De ce mal-être. Je pense qu'on vous accuse. Gratuitement. D'une somme d'argent. Qui a été. Gérée. Par vos soins. D'une somme d'argent. Que vous. Vous avez. Sollicité. Mais qui peut-être. Vous ne pouvez pas rendre. Voyez. On voit quand même. Que c'est une. On voit quand même. Que c'est avec votre hôte. C'est une personne. Près de qui vous êtes. Oui. Voyez. En fait. Ce que vous avez peur. Voyez. Vous essayez. Comment dire. Vous essayez. De trouver une solution. Et vous n'en trouvez pas. Vous essayez. D'avoir des idées. Vous essayez. De vous recueillir. Parce que ce que vous ne voulez pas. C'est. Comment dire. Perdre cette vie. Auprès de cette personne. Mais on voit. Qu'avec le diable. C'est ce que je vous disais. Tout à l'heure. Ça suit bien. Les cartes suivent bien. Parce que là. On voit quand même. La fin. La fin d'une relation. On voit qu'avec le diable. Vous voilez la face. Vous vous dissimulez. Vous ne voulez pas. Être objectif. Ou objectif. Ça peut aussi. Concerner un homme. On voit quand même. Qu'il y a une fin. Une fin d'une relation. Quelque chose. Oui. Quelque chose. Qui se termine. Ouais. Je pense que. Vous allez essayer. De trouver des solutions. Pour essayer. De restituer cet argent. Rendre cet argent. Tout d'humain. Vous ne l'avez pas. Emprunté. Méchamment. Vous ne l'avez pas. Emprunté. A mal. On voit bien. Que vous êtes quand même. Très. 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 Accablé. Vous êtes quand même. Comment dire. On vous accuse. Et c'est. Et ça vous. Ça vous. Ça détruit une partie de vous. Mes petits taureaux. On voit quand même. Que. Vous avez un peu de mal. A digérer la chose. On voit que. De toute façon. Ou c'est vous. Qui ne pardonnez pas. Qui vous. Vous qui regardez la vidéo. C'est vous. Qui ne pardonnez pas. La situation. A votre autre. Ou alors. C'est. La situation. Qui fait que ça. Vous amène à une séparation. Votre autre ne passera pas dessus. Avec le roi de Pentacle. Pourtant. On voit que c'est quelqu'un. Quand même. De très très bien assis. C'est quelqu'un. Quand même. Très près de ses sous. J'ai envie de dire. Que c'est quelqu'un. Qui est très près de ses sous. D'ailleurs. J'ai envie aussi. De préciser. D'ailleurs. Parce que j'en ai envie. Avec le cavalier de Pentacle. On voit quand même. Que c'est une personne aisée. C'est quelqu'un. Qui ne manque pas. Mais qui pour autant. Un sou. Représente un sou. Et je vois. Ou alors. Il est probable. Que vous ayez perdu. Une certaine somme d'argent. Quand vous avez volé. Voyez. Mes petits taureaux. Moi. C'est ce que je perçois. Et ça amène quand même. De la discorder. Dans votre vie de couple. Sur la fin du mois de juillet. Qu'est-ce que nous avons. Avec le magicien. De nouveau. Le diable. Attention. Attention. Alors. Le diable. Au milieu du mois. Ça veut dire. Ne vous voilez pas la face. Soyez intègre. Voyez la situation. Telle qu'elle est. Essayez. D'être le plus objectif. Le plus honnête possible avec vous. Il est probable. Que des décisions. Vont être prises. Ce qui est important. C'est d'en comprendre. Les tenants. Les aboutissants. Sur la fin du mois de juillet. Vous avez tout. Vous avez tout à main. Vous avez la possibilité. La capacité. Il va y avoir des décisions. Qui vont être prises. Avec le diable. On vous dit. On vous redit. Ne vous voilez pas la face. Il est probable. Au moment où vous allez prendre. Votre décision. Voyez cet homme. Qui tend la main. Il est probable. Qu'il s'envisage. De revenir vers vous. Voyez. Je pense que ce personnage. Sur le début du mois. Il a été d'une très grande colère. Il y a eu quand même des mots. Il y a eu quand même des. Peut-être. Des mots qui ont dépassé la pensée. Peut-être. Des gestes. Peut-être. Voyez. J'ai envie de dire peut-être. Et je le répète souvent. Parce que. Quand je dis peut-être. Que j'appuie. Voyez. On voit bien. Quand même. Ce personnage qui est à côté. Ça peut être une dame. Comme un monsieur. On voit. Que c'est une personne. Qui est quand même. D'une bonne intention. Mais. Je pense que vous. Vous qui avez été quand même. Dans la tourmente. Quand même. Avec beaucoup. Il y a quand même eu beaucoup d'agressivité. Parce qu'avec un 6 d'épée. Un 7 d'épée. C'est quand même pas rien. Vous avez été quand même. Sacrément secoué. Vous êtes vraiment. Vraiment. Vraiment déçu. Et dans la peine. On voit sur la fin du mois de juillet. Voyez. Le diable. Cette personne. Voyez. Cette personne. Elle est amoureuse de vous. On vous forme. Cette personne. Pensant que. Vous allez prendre des décisions. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Cette personne. Va revenir. Vous demandez pardon. Mais vous voyez. Mais vous y réfléchissez. Cette personne. Qui revient vers vous. Et qui vous demande pardon. C'est une personne. Qui est malheureuse. Malheureuse. Elle regrette ce qu'elle a fait. Mais. Voilà. Je veux dire. Ce n'est pas quelque chose de. Comment dire. Adapté. Si vous vivez. La situation. Si c'est une très grosse somme d'argent. On doit pouvoir trouver des solutions. Moi je dis. Quand on est dans l'amour. On doit pouvoir aussi arriver à dire les choses. Sans pour autant. En arriver à des extrêmes. Et là. Voyez. Cette personne montée dans les tours. Elle vous a brisé. Avec ce scène de Pentacle. Voyez. On voit. On voit qu'il y a cette somme d'argent. On voit que cette somme d'argent. Elle est présente. Je pense que cette personne. Va revenir vers vous. Vous demandez pardon. Elle va vous dire. Qu'elle a de l'amour pour vous. Parce qu'elle a beaucoup d'amour pour vous. On sent de l'amour. Mais voyez. Elle regrette. Parce que cette somme d'argent. Elle n'était pas. Elle n'était pas aussi importante. En proportion avec la colère qui a eu lieu. Et voyez. Avec ce scène de Pentacle. On voit que cette personne. Elle est malheureuse. Elle regrette. Elle sent qu'elle est seule. Voyez. On voit avec cette personne derrière la porte. Voyez. On voit que cette personne se retrouve toute seule dans le logement. Et que vous. Vous êtes partie. Vous êtes partie. Voyez. Avec un as de coupe. Cette personne. Elle va ramper. Pardonnez-moi du mot. Mais elle va ramper. Avec le scène de Pentacle. Vous avez qu'une envie. C'est de vous reconstruire. Vous avez envie de recommencer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez envie avec cette personne. Voyez. Je pense qu'il est probable que ça parle à A aussi. Madame Taureau. Voyez. Ou cette personne. Vous vous décidez. Madame Taureau. De partir avec vos enfants. Voyez. Il y a aussi cette probabilité. C'est une guidance qui peut quand même parler à pas mal de personnes. On voit quand même que vous allez vous envisager. On voit que vous partez. Vous quittez tout. Cette personne. Votre autre. Vous la laissez là. Seule. Avec la maison. L'appartement. Seule au logis. Et vous. Vous partez. Vous vous rapprochez de vos parents d'ailleurs. Parents. Frères. Sœurs. Amis. Et on voit. Voyez. Que vous partez avec vos enfants. Vous vous réenvisagez. Et vous partez. Alors. Vous partez. Mais en plus. La tête baissée. Convaincue malgré tout. Mais. À la nuit tenante. Voyez. On voit des étoiles. À la nuit tenante. Alors. Avec l'oracle du roi. Qu'est-ce qu'on a envie de dire ? On a envie de redire d'ailleurs. On va peut-être pas y revenir trop trop de fois. Parce qu'il y a encore beaucoup de cartes à poser. Une colère. Une somme d'argent. Une somme d'argent. Dans un couple. Une vie de famille. Qui vous a peut-être été emprunté. Que vous avez perdu. Que vous avez peut-être liquidé. Voyez. On dit qu'il y a eu une entente. Vis-à-vis de cette somme d'argent. Il y a eu quand même une réflexion. Quelle a été la raison ? On voit quand même qu'il y a la famille. Il est probable que ça puisse être. Attendez voir. On va avancer. Je vais poser la probabilité ensuite. Il est probable que vous avez sollicité votre autre. Votre autre vous a donné son accord. Dans tous les cas. Pour peut-être aider quelqu'un de votre famille. Vous qui regardez la vidéo. Voyez. Ou alors. Il y a aussi la probabilité. D'une somme d'argent. Que vous avez prêté. Mais peut-être une somme d'argent. Que vous avez volé. Ou que vous avez liquidé. Voilà. Il y a ces trois possibilités. J'essaye de monter le jeu. Parce qu'il va y avoir encore beaucoup d'oracles à poser. Beaucoup de tarots. Voilà. J'espère que vous y voyez bien. Oui. Attendez. J'arrange un peu avant de continuer. Alors. Sur le milieu du mois. Sur le milieu du mois de juillet. On voit bien quand même. Que vous essayez de trouver des solutions. Mais malgré que ces solutions. Vous puissiez en trouver. Vous n'arriverez jamais à trouver la totalité de cette somme d'argent. Vous êtes très très peiné. D'autant que c'est une personne à côté de qui vous êtes. Une personne qui n'a pas besoin d'argent. C'est une personne qui est quand même relativement. Voilà. Qui a un travail. Qui a des revenus. Vous voyez. Ce n'est pas une personne qui est quand même dans la souffrance financière. On voit quand même qu'il y a un désir. Il y a un désir de votre part. De vouloir essayer de trouver une solution. Vous voyez. Mais vous êtes vraiment. Mais vraiment. Vous voyez. Vous êtes. On sent quand même une souffrance. On sent quand même une certaine. Comment dire. Vous vous sentez un petit peu humilié. Je perçois de l'humiliation dans mon tarot. On voit que. Vous voilez un petit peu la face. Parce que vous sentez quand même cette colère. Elle était complètement démesurée. C'était inapproprié. C'était impossible. C'est quelque chose que vous avez un petit peu de mal à vous remettre. D'ailleurs. Avec le diable. Vous voilez un petit peu la face. Que vous voulez. Vous. C'est garder encore un esprit de famille. Une famille. Avec. Certainement. Que vous avez des enfants. Certainement. Que vous êtes marié. Ou pas que c'est. Je veux dire. Vous êtes. Voilà. Vous résidez à côté de quelqu'un. Vous aimeriez continuer. On voit bien. Vous voyez. Avec le cavalier de coupe. On voit bien. Que vous avez quand même. Vous avez envie de préserver cette famille. Mais. Vous n'arrivez pas à trouver les solutions. Il va y avoir un verdict. Ce qui va tomber. Donc. Ça veut dire que sous un retard. Vous prenez des décisions. Les petits taureaux. C'est quelque chose que vous ne pardonnerez pas. Voyez. On voit que vous prenez des décisions. Pour les enfants. Sous un retard. On voit que. Vous vous réfugiez dans le travail. Vous allez essayer de trouver certainement. Des solutions. Vous faire aider. D'ailleurs. Votre travail. Vous libère. Votre travail. Vous apporte beaucoup de sérénité. Mais on voit que. Vous allez prendre une décision. Et qui va prendre beaucoup de retard. C'est un petit peu le travail. Qui quand même vous freine. Parce que vous avez repris votre activité. Vous attendiez une signature. Écoutez. C'est tout comme les poissons. Vous attendiez une signature. Certainement. Sur un contrat. Vous avez cherché du travail. Peut-être. Et. Dans le cours. Parce que. Il est probable que ces colères là. Qui apparaissent là. Sur le mois de juillet. Début juillet. Il est probable que ces colères. Elles se sont déjà renouvelées. Pour d'autres choses. Ça n'est pas une première. Parce que. C'est vraiment sorti dans la coupe. En 6 d'épée. On démarre un mois. C'est que c'est quelque chose. Qui perdure déjà. Depuis plusieurs mois. Peut-être plusieurs années. Veillez quand même. A ce détail. Parce que moi. Il m'a un peu interpellé. Sur la fin du mois de juillet. Écoutez. Donc la décision est prise. Signature pour un contrat de travail. Vous envisagez. Vous partez. Vous quittez. Vous décidez. Le verdict est tombé. On voit que. Sur la fin du mois de juillet. Cette autre va revenir vers vous. Cette autre va vous tendre la main. S'excuser. Vous demander pardon. On voit quand même. Que c'est une personne. Très très amoureuse. Mais. Ou amoureuse. On parle d'une personne. Pas d'une femme. Ça peut être un homme aussi. Avec le sein de Denier. On voit bien que cette personne est seule. Vous avez pris vos cliques et vos claques. Vous avez laissé tout. La maison. L'appartement. Les meubles. Tout. Vous êtes parti. Vous êtes allé. Comme c'est pas une première. Donc je pense que c'est quelque chose. C'était la limite. Voyez. Cette colère du début du mois. C'était la limite. Et fin du mois. Vous partez. Vous partez la nuit tombée d'ailleurs. Et vous partez avec vos enfants. Vous partez. Ou seul. Si. Vous êtes seul. On voit que vous avez envie de vous reconstruire. Voyez. On parle d'amour. Cette personne. Alors j'ai envie de dire. Attention à ce que je dis. Cette personne auprès de qui vous êtes. C'est une personne qui vous porte dans l'amour. Mais qui est. Elle doit avoir. C'est une personne qui doit avoir un caractère. Mais on voit qu'il y a quand même de l'amour de votre part aussi. Avec de l'amour y'en a. Voyez. On voit bien. Il s'agit quand même. Il s'agit d'un homme. Alors. Ou c'est une femme. Qui vous fait colère monsieur. Ou alors c'est vous monsieur qui faites colère à une femme. On voit de l'amour des deux côtés. Voyez. On voit qu'il va y avoir quand même beaucoup beaucoup de discussions. Mais ça fait rien. Malgré toutes les discussions. Malgré toutes les promesses. Malgré tous les retours de cette autre personne. De votre autre. Mes petites horreurs. Vous allez partir. C'est très net. Voyez. Changement de direction. Prise de position. Choix. Décision. Allez. On s'en va. Allez. Avec la triade. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire. Une carte ou deux. Parce que là. Tout le jeu est posé. Il va y avoir un retour. Je pense. Le retour dans ce jeu. Veut dire qu'il va y avoir un renouvellement. Voyez. C'est bien ce que je vous disais. Les colères se renouvellent. Et elles se renouvellent. Pour la moindre petite chose. Et hop. On est dans la colère. Et ça n'a pas de cesse. Voyez. On voit que vous allez avoir le soutien d'un frère. D'un parent. D'un ami. Voyez. C'est quelque chose qui revient. Et qui revient. Mutation. C'est quelque chose qui revient sans cesse. Je pense que vous devez vous trouver. Vous. Monsieur ou Madame Thoreau. Près de quelqu'un qui est quand même assez caractériel. Si je peux me permettre. Voilà. Sur le milieu du mois. On voit quand même que vous voilez un petit peu la phase. À la mesure. Surtout. Vraiment. La première. Les premières dates. Au milieu de mois. On voit que pendant 2, 3, 4 jours. Vous allez vous voiler un petit peu la phase. Vous allez vouloir préserver cette famille. Qui pour vous. Bon. Reste l'essence de votre vie. Vous avez quand même construit quelque chose. Mais on voit qu'avec le temps. Malgré tout. Vous allez tenter de trouver cette somme d'argent. Vous allez essayer de retrouver cette somme d'argent. Mais vous n'allez pas pouvoir. Pour l'instant. Vous allez plutôt. Vous êtes plutôt dans le souhait. Vous voyez. De trouver une solution. Et la solution. Ce sera surtout celle de partir. Parce qu'en fait. Non content de cette situation financière. Qui pour vous. A dépassé toute situation entendable. Ce n'est pas possible. Vous avez beaucoup de mal à le supporter. Vous êtes vraiment très affecté. Brisé. Brisé. J'ai envie de dire. Vous voyez. On voit quand même que vous êtes mis sous silence. Vous n'avez plus d'énergie. On voit. Alors. Votre âme. Elle vous conseille. Elle vous dirige. Vous voyez. Vous. Vous êtes. Mais vraiment. Peiné. Profondément. Accablé. Culpabilisé. En tout point. Je pense. J'ai envie de vous dire. Mes petits héros. Vous devez être à proximité. D'un manipulateur. Ou d'une personne narcissique. Un manipulateur narcissique. Moi écoutez. Vous présentez. Tous les symptômes. Sur la fin du mois de juillet. Vous voyez. On voit qu'avec le magicien. Vous avez quand même de grandes capacités. Mais on vous dit encore. Attention. Ne vous voilez pas la face. Comprenez bien que la situation qui s'est produite début du mois. Vous voilez la face. Milieu du mois. Fin du mois. Toujours avec le diable. Et on vous dit. Attention. Parce que ça se renouvellera. Et ça se renouvellera. Et ça sera un chemin sans fin. Donc. On vous demande d'être quand même sur vos gammes. On voit que vous prenez une décision. Vous partez. Vous vous enfuyez. Vous partez. Alors. Je ne sais pas si c'est. Vous vous enfuyez. J'emploie ce mot. Mais c'est peut-être un mot un petit peu hétéroclite. Je pense que vous partez. Vous prenez de la marge. Vous vous quittez. Cet homme est amoureux. Ou cette femme est amoureuse. Elle va vous demander pardon. Elle va revenir vers vous avec l'as de coupe. Elle va vous faire des promesses. Mais malgré tout. Votre décision elle est prise. Monsieur ou madame. Voyez. On voit de votre côté comme du sien. On voit de l'amour. Ça c'est incontestable. On ne discute pas. Par contre la décision. Voyez. Vous l'avez prise. Vous faites un choix. Vous prenez une décision. Voyez. Avec l'alpha. Vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin de douceur. Avec l'oméga. Voyez. Vous faites un petit peu violence. On voit quand même que. Vous savez. Vous voulez aller. Ce que vous voulez. C'est être près de quelqu'un. Qui vous respecte. Qui vous aime. Qui vous aime. Mais proprement. Pas qui vous aime. Pour elle. Il faut que cette personne puisse vous aimer. Pour vous. Voilà ce que je vois avec l'oméga. Voyez. Vous êtes tenté. Vous êtes tenté. Alors. Vous êtes tenté. Alors. Ça veut dire. Si la carte elle sort. Ça veut dire. Qu'il est probable. Que vous ayez un petit peu. Encore. La faiblesse. La faiblesse de revenir peut-être vers cette personne. Et encore. Parce que je pense que ça n'est pas une première fois que vous revenez. Vers cette personne qui quand même. Ça n'est pas une première. Voyez. Par amour. Parce que vous êtes mes. Mes petites rouges. J'ai envie de dire. Il y a quand même beaucoup d'amour de votre part. Vous êtes accro. Vous êtes accro. Oui. Mais. Vous êtes accro de cette personne. Et cette personne. Qui quand même. Voilà. Vous faites quand même des colères. C'est quand même violent. C'est quand même un petit peu violent. Vous voyez. On voit que quand même. Vous êtes très très épris. Ou éprise. Vous voyez. Mais malgré tout. Vous n'allez pas la boutonner. Il ne m'aurait pas sorti l'ordre. J'aurais eu un doute. Mais. Vous voyez. Tout ça se passe au bord de l'eau. On voit que vous partez au bord de l'eau. Vous mettez un petit peu d'ordre. Et. Et vous partez. Vous prenez vos clics et vos claques. Les enfants s'il y en a. Et vous quittez. Oui. Vous le quittez. Oui. Je suis formelle. Il m'est sorti l'ordre. Donc. C'est indiscutable. Allez. Vous avez la force début du mois. Voyez. C'est ce qui va d'ailleurs vous sauver. Vous avez la force. Allez. On y va avec l'oracle des rêves enchantés. Ça peut être vous monsieur. Ça peut être vous monsieur. Qui. Qui vous trouvez être à côté de quelqu'un. Qui vous fait quand même des colères. Des colères. C'est votre autre. Voyez. J'ai envie de dire. Adapté. Là c'est deux monsieur. Mais ça peut être un monsieur et une dame. Ça peut être deux dames. Adapté. Il me sort le consultant. Il me sort. Bon voilà. Mais ce sont des figures. Mais adapté en fonction de la personne. Vous qui êtes derrière la vidéo. Et la personne qui est à vos côtés. S'il vous plaît. Voyez. Il va y avoir des messages. Vous allez quand même. Vous allez avoir. Il va y avoir quand même des messages. Qui vont être changés. Je pense que. Cette personne va vous faire une information. Rapprocher au début. Peut-être qu'elle sera au travail. Vous serez d'un côté. Vous serez séparés certainement dans la journée. Où ça se passera. Vous allez recevoir un SMS. Peut-être un mail. Un courrier. Où on va vous faire cette information. Rapprocher. Et là. Ça ne va pas être un cadeau. Ça ne va pas être tout frais. Oula. Oui. Voyez. Il y a quand même. Je pense. J'ai envie de dire. Mes petits taureaux. Que cette somme d'argent. Que vous avez emprunté. Que vous avez emprunté. Avec l'accord de votre autre. Des fêtes. Ou alors. Peut-être sans son accord. Mais. On voit quand même. Que vous avez mis beaucoup de temps. On sent quand même. Une certaine stratégie. De votre part. Mais c'est une stratégie. Pour aider quelqu'un. Et je pense que c'est quelqu'un. De la famille. Voyez. On voit qu'il va quand même. Il y avoir un choix. Qui va être fait. Mais vous ne savez plus. Quoi faire. Et comment faire. Il est probable aussi. Que vous ayez emprunté. Cette somme. Et que cette somme. Elle vous a été. Comment dire. On vous a volé. Il est probable. Qu'on vous ait volé. Cette somme d'argent. Il est aussi probable. Que vous ayez prêté. Cette somme d'argent. A quelqu'un. Qui ne sera pas. A mesure de vous la rendre. Il est aussi probable. Que vous ayez fait. Un usage. Autre. Que ce que vous aviez prévu. Voyez. Et aujourd'hui. Vous n'êtes plus. En capacité. De pouvoir restituer. Cet argent. Peut-être sur le compte. Ou restituer. Cette somme d'argent. A votre autre. Même si cette personne. Est quand même. Relativement aisée. Alors. Sur le milieu. Du mois. On voit quand même. Que vous n'êtes pas bien. Franchement. Voyez. Il s'agit bien de l'argent. Avec les poissons. Oui. Voyez. Je pense que. Vous aviez peut-être. Une intention. Parce que je vois de l'amour. Il est probable. Aussi. Mes petits taureaux. Que. Vous ayez emprunté. Cette somme d'argent. A votre amoureux. Peut-être. Pour lui faire un cadeau. Peut-être. Avec une intention. D'une surprise. Peut-être. Un voyage. Peut-être. Voyez. Il y avait. Il y avait quand même. Quelque chose. Derrière. Une intention. Une très très belle intention. Peut-être. Il y a tellement de solutions. Il y a tellement. Il faut avoir. L'imagination. Fresque. Mais. On voit quand même. Que cette somme d'argent. C'était une somme d'argent. Qui était réservée. Pour l'achat d'un bien. Un appartement. Une maison. C'est vous dire. Voyez. Ça sort bien. Là. Vous n'êtes pas bien. Franchement. Vous n'êtes pas bien. Dans la culpabilité. Le mal-être. Voyez. Ça me le confirme. Deux fois. Il s'agit bien. D'une somme d'argent. Qui était réservée. Pour une maison. Que vous avez. Utilisé. À tort. À. À vous de vous saisir. De cette évidence. Si elle vous parle. Vous saisissez. Les informations. Peut-être. Des petites choses. Qui pourraient. Vous aider. Ou vous parler. Sur la fin du mois. De juillet. Vous partez. Vous avez cette autre personne. Qui quand même revient. Vous demande pardon. Vous tend la main. Sans visage. A envie de. De passer l'éponge. Essaye de. Elle ne veut pas. Cette personne ne veut pas vous perdre. Voyez. Elle sent que c'est perdu. Voyez. Avec le tombeau. Elle sent que c'est perdu. Elle sent qu'elle ne vous retrouvera pas. Ouais. Voyez. Elle sent que son rêve. Est complètement en train de. De s'effondrer. Ouais. Ouais. Non. Mais on voit que. La décision elle est prise. On voit que vous partez. Que vous décidez. Que vous vous éloignez. Ouais. Ah là là. Vous savez où vous allez. Mais vous ne dites rien. Je pense que vous allez être interrogé. Très gentiment d'ailleurs. Vers 7 personnes. Voyez. On voit le départ avec la chouette. Écoutez. Je ne peux pas être plus clair. Attention. C'est votre destinée. Les petits taureaux. Votre guidance en soi. Elle est pas mal. Elle vous permet de vous rendre compte. Que vous allez vous libérer. D'une certaine autorité quand même. Une certaine autorité. Parce que. C'est quand même pas anodin. Allez. Un petit message. Avec les oracles d'Anabella. Après. On finit la guidance. Une petite carte. Allez. Début du mois. Voyez. Vous avez de la force. La force vous est sortie ici. Et elle vous ressort là. Faites-vous confiance. Vous allez surmonter ces larmes. Milieu du mois. C'est une somme que vous avez empruntée. Voyez. Vous avez omis. Avec un mensonge. Vous avez omis. À travers un mensonge. Pour pouvoir vous servir d'une certaine somme d'argent. Vous avez menti. Alors attention. D'où le diable. Certainement. On vous dit aussi de ne pas vous mentir. On vous dit de ne pas vous mentir. Mais vous avez quand même menti pour cette somme. De ne pas vous mentir. Dans la mesure où cette somme vous l'avez empruntée. Vous ne pourrez pas la rendre. Ne vous mentez pas. Même si vous avez de la chance. Dites-vous. Voyez. Vous êtes dans des doutes et des réflexions. Vous aurez beaucoup, beaucoup de difficultés à restituer cette somme. Il ne faut pas vous mentir en fait. J'ai envie de vous dire. Ne vous mentez pas. Les colères sont ce qu'elles sont. Cet argent. Vous ne pourrez pas le rendre. Il va y avoir des décisions. Chose que vous allez faire. Prendre des décisions sur la fin du mois de juillet. Vous vous envisagez. Manque de confiance en vous. Il est nécessaire que vous preniez conscience des nombreuses qualités que vous possédez. Vous avez la possibilité de vous affirmer seul. Voyez. On dit qu'il va y avoir quand même une surprise. Je pense que vous allez être parté. Il y a de belles choses qui vous attendent. Oui. Qui seront meilleures. Voilà. Mais vous n'aurez plus à subir. Vous n'aurez plus à subir là. Cette colère. À subir les mots. Des paroles qui ont quand même été un petit peu débordants. Allez. Un petit message de l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire mes petits taurons. Alors, on y va. Voici. Nous avons un message. On vous dit patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Songez. Vous avez quelques... On a quand même 31 jours sur le mois de juillet. Songez. Mesurez. Envisagez. Parlez avec votre famille. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Voici le deuxième message. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide. Si tu veux qu'il le soit. Pars. Je ne peux pas être plus clair. Voici mes petits taureaux. Écoutez. Ça va être un mot un petit peu tumultueux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Entendez bien. Saisissez-vous que des messages qui vous parlent. Sur ce. Si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Laissez-moi un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Si vous voulez d'ailleurs une guidance. privée. Mon adresse mail est sous la vidéo. Sur ce. Je vous souhaite de très belles vacances. Un très beau mois de juillet. Et je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada